Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à tous, je pense qu'après ce petit mot d'Émilie que je remercie, on va pouvoir démarrer ce diaporama. Je vais vous expliquer un petit peu comment il est construit, mais en premier abord, je vais me présenter un tout petit peu pour ceux qui ne me connaissent pas. Je remercie déjà tous les gens qui, bien sûr, avec ce beau soleil, ils sont devant leur ordinateur, même s'ils sont dehors. C'est très gentil d'être là à l'écoute. Je suis infirmière de formation en retraite à l'heure actuelle, mais depuis dix ans, pratiquant de la naturopathie et conseillère agréée en fleur de bac, qui est un autre pilier. On en parlera dans une autre conférence, si vous avez envie. Un parcours d'infirmière avec un passé chargé dans le médical et le paramédical. Et puis, en parallèle, cette vie de naturopathe qui m'a amenée vers des choses assez extraordinaires. On pourra là aussi en discuter, si on a un petit peu de temps, en fin de conférence. Donc aujourd'hui, le thème, c'est la naturopathie. Donc, dans ce programme, vous voyez que je vous ai affiché à l'écran. Je vais quand même passer par la définition de la naturopathie, parce que certains ou certaines ne connaissent peut-être pas ce terme, ou à quoi ça correspond, quelques principes, mais ce sera très court dans la première partie du diaporama. Ce que je vous propose, c'est peut-être, il va y avoir trois grosses parties dans ce diaporama. C'est entre chaque partie, après la naturopathie, si vous avez des questions, de les énoncer par tchat. On peut faire peut-être un petit break entre chaque partie et répondre aux premières questions. Et puis, en fin de conférence, il y a « Qu'est-ce que l'immunité ? » et ensuite, un petit peu des conseils persos sur le coronavirus et ce qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle. Et donc, entre chaque partie de cette conférence, on peut poser des questions et peut-être faire un break de questions. Voilà. Si ça vous va comme ça, vous pouvez me le dire, si cette façon de fonctionner aussi dans le tchat vous va, ou si vous désirez faire autrement. Voilà. Alors, définition, principe de la nature, rôle du naturopathe de nos jours. On va voir un petit peu ça sur quelques diapositives. Qu'est-ce que l'immunité ? Et puis, comment avec la naturopathie, on va booster cette immunité ? Donc, c'est la grosse question. Et quelques conclusions avec des échanges et des questions. C'est très bien. Donc, vous avez l'air d'être ok sur la solution. Pardon, si je ne fais pas dans le bon sens. Donc, la première partie, une définition, c'est la définition de l'OMS qui est donnée dans tous les bouquins. La naturopathie vise à renforcer les défenses de l'organisme par des moyens que l'on dit naturels et biologiques. Mais pour moi, elle va bien au-delà. C'est vraiment, il y a des grands principes et des grands axes de travail à respecter en naturopathie. C'est connaître le capital santé de l'individu. Donc, comment on va rester en bonne santé ? Et pour ça, c'est souvent être acteur de sa santé et prendre soin de soi par des moyens les plus naturels possibles. On va y revenir. Et un principe qui me tient vraiment, vraiment à cœur, c'est la globalité, l'entièreté. La naturopathie ne travaille pas sur un symptôme, mais va travailler sur les causes. On va aller rechercher la cause de la cause de la cause. On va s'intéresser vraiment à différents plans, physiques, psychiques, énergétiques, émotionnels, mentaux. Ça veut dire qu'on considère vraiment la personne dans sa globalité. Et ça, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est quand même très important de ne pas traiter un symptôme isolé comme ça, mais de traiter la globalité de la personne. Quelques grands principes à respecter dans la naturopathie, du moins qu'on nous enseigne. Alors là, bien sûr, c'est très vague. Si vous avez des questions sur la naturopathie, ce n'est pas un diaporama aujourd'hui basé là-dessus, mais au moins que vous sachiez un petit peu ce qu'on doit respecter quand on fait une consultation de naturopathe ou quand on aborde des personnes en naturopathie. D'abord, ne pas nuire. C'est le premier grand principe. C'est Hippocrate qui nous a dit ça. C'est-à-dire que si vous allez chez un naturopathe ou une naturopathe et qu'elle vous dit ou elle vous dit arrêtez votre traitement du diabète et puis on va vous donner des remèdes naturels, je pense qu'il faut fuir en courant. Parce que vraiment, il ne faut absolument pas enlever quelque traitement que ce soit quand on démarre et même ensuite que sur avis médical. Moi, en étant dans le milieu médical, je travaille avec des médecins parfois, mais sur leur avis, on diminue les traitements ou on complémente ou on avance en côte à côte. Alors, c'est encore assez rare de nos jours et je le déplore, mais ça va peut-être arriver. Ensuite, il faut suivre la nature guérisseuse. C'est-à-dire que bien sûr, la naturopathie, on prend tous les outils que l'on peut avec les aides de la nature. C'est-à-dire qu'on va s'aider de phytothérapie, d'aromathérapie, de fleurs de bac, on verra ça, on en reparlera, et de la gémothérapie qui traite des boulions, etc. Donc, tous ces outils naturels vont nous aider à pouvoir donner des compensations ou des compléments aux personnes ou les aider à traiter leurs soucis. Traiter la cause, je l'ai déjà dit, on ne traite pas un symptôme en naturopathie, on essaye d'aller rechercher la cause. Pour vous donner un exemple, quand une personne vient me voir avec un diabète ou une pathologie similaire, je ne vais pas aller lui donner ce médicament pour son diabète, ce qui est déjà fait par le médecin, en principe, mais moi, je vais aller rechercher la cause de la cause de la cause, pourquoi, depuis quand, comment elle dort, comment elle mange, etc., etc., et l'accompagner. Donc, on va voir que le naturopathe, c'est un petit peu un coach de vie où j'ai dit un éducateur de santé. Donc, dossier ré, c'est enseigner. L'autre principe, c'est ce que, à mon humble niveau, j'essaye de faire de temps en temps, soit au niveau des conférences, soit même en consultation. L'autre principe, c'est ce qu'on a déjà dit, considérer l'homme dans sa globalité. Donc, on va prendre vraiment la personne dans son entièreté et voir comment elle se comporte sur tous les plans. Drainer, détoxiquer, donc ça, ça fait partie de notre panel d'actions. On va faire souvent au niveau du corps un drainage, une détoxication, et encore, le terme détox ne veut tout dire et rien dire. Donc, c'est tout un objet d'une conférence complète également. Et le dernier principe, c'est prévenir. C'est-à-dire que, bien sûr, à notre époque, c'est mieux, même tout le temps. Ça aurait été bien de voir les gens en naturopathie, dans la prévention. Normalement, un naturopathe devrait s'attacher à prévenir tout ce qui peut arriver de méchant ou de mauvais dans la nature et dans l'organisme de l'être humain. Mais malheureusement, on travaille surtout sur du curatif parce que les gens viennent souvent nous voir quand les choses sont déjà en route. Voilà. Donc, on peut dire que la naturopathie a pour mission de prévenir la maladie, de conserver la santé, de l'optimiser par un mode de vie plus sain. C'est déjà simplement ce genre de choses de vivre plus sainement, avoir une hygiène de vie qui nous correspond parce que c'est très personnalisé aussi, la naturopathie, mais qui est surtout plus saine et plus équilibrée. Donc, qui va nous amener vers quelque chose de plus construit au niveau de l'organisme. Donc, elle contribue aussi à la promotion d'une santé globale et durable. Donc, je le redis parce que c'est très, très important, mais ça ne se substitue pas à une médecine, à la médecine conventionnelle. Mais on peut être, par contre, en complémentarité. C'est quelque chose qui, quand on va s'apercevoir, j'ose espérer, dans les années à venir, qui risque d'être très complémentaire aux médecines allopathiques, on va dire. Voilà pour la... Alors, je suis encore coincée. Voilà. Donc, le rôle du naturopathe, je dirais, de nos jours, c'est un éducateur de santé qui agit. Alors, ce que je disais tout à l'heure, dans le principe, en amont de la maladie, si c'est possible. Donc, ce qu'il faudrait que certaines gens, peut-être, on essaye de leur dire, c'est de venir nous voir avant qu'il y ait des grandes catastrophes et qu'on puisse peut-être prévenir certaines choses ou alors en accompagnant la maladie parce que, malheureusement, on n'est pas toujours en plein à commencer par de la naturopathie ou à venir voir le naturopathe ou la naturopathe quand on a un tout petit rume ou un tout petit truc où, voilà, on se dit, oh, c'est rien, ça va passer et on ne pense pas que ça peut avoir une incidence sur peut-être les années à venir. Et puis, on favorise la naturopathie, une auto-guérison. Donc, ça veut dire que les personnes sont en capacité elles-mêmes de faire marcher leur organisme et c'est pour ça qu'on va aller voir comment ça fonctionne au niveau de l'immunité. Mais de ne pas guérir sans rien faire, mais l'organisme est capable de se défendre tout seul avec beaucoup, beaucoup de choses s'il est bien compris et aidé. Voilà. Donc, je vous ai mis tout un tas de petits… on peut venir voir un naturopathe pour tout un tas de choses. Absolument, tous les symptômes que vous rencontrez peuvent être pris en compte en naturopathie. Donc, il aide à se soigner le patient lui-même en lui donnant des clés pour rééquilibrer. Alors, ce qu'on appelle en naturopathie, vous entendrez souvent ce terme, c'est un terrain. C'est-à-dire, chaque personne a un terrain que le naturopathe ou la naturopathe va être en capacité de définir. Et une fois qu'on aura défini ce terrain, on va établir un bilan de vitalité avec des techniques apprises en formation. On aura plein d'outils pour travailler sur ce bilan. Véridologie, certains… Alors, autant de naturopathe, autant de façons de travailler. Je crois que si vous avez assisté à d'autres conférences, vous avez pu entendre ce genre de discours. Chaque naturopathe aborde un petit peu la personne avec son état d'esprit, avec son ancienneté, avec son passé, etc., etc. Mais on a de l'aromathérapie, de la morphotypologie, des bilans nutritionnels, on étudie une diathèse, un tempérament, des tas de choses qu'on a apprises en formation et on est capable de faire un bilan de vitalité. On répond à la demande du patient en ayant un temps d'écoute. Alors, bien sûr, ce que souvent n'ont pas les médecins, ce n'est pas un reproche du tout par rapport au milieu médical, mais c'est juste que le médecin n'a pas une heure trente à consacrer effectivement et ce n'est pas les mêmes données, ce n'est pas les mêmes approches. On va expliquer à la personne son mode de vie, son alimentation, comment gérer son stress, comment… Voilà, moi je travaille comme ça. Après, si vous voulez me poser des questions plus sur ma façon de travailler ou ma façon d'aborder les gens, ils viennent en consultation, ils ont un questionnaire en amont, etc. On pourra en rediscuter. Voilà pour la première partie naturopathie. Donc, c'est vrai que c'est assez généraliste parce que je ne peux pas rentrer si je veux parler de l'immunité, on n'aura pas assez de temps pour rentrer dans les techniques des naturopathes. Mais si vous avez des questions à ce niveau-là, je peux y répondre tout de suite avant de passer à la deuxième partie un peu plus importante sur l'immunité. Donc, si vous avez quelques questions, je regarde mon chat et je peux y répondre maintenant. Sinon, on poursuit. À vous de me dire. Ça a l'air d'être bon, je ne vois pas de questions particulières là-dessus. Donc, OK pour moi, OK, pas de questions pour l'instant. Parfait. OK. Donc, je crois qu'on va poursuivre sur l'immunité et puis des questions vont arriver sans doute après. Merci à vous pour tous ces petits signes et ces réponses du début du diaporama. Alors, immunité et naturopathie. Donc, on voyait déjà qu'avec les images, ça va vous emmener vers certaines choses qui sont importantes en naturopathie. Donc, déjà, un petit rappel sur le système immunitaire. Non pas parce que je veux rentrer dans le domaine médical, mais juste, il y a certains termes qui sont importants pour comprendre après qu'est-ce qu'on va faire en naturopathie au niveau de l'immunité. Donc, le système immunitaire, certains connaissent sans doute déjà, on a peut-être entendu parler, il y a deux types, il y a l'inné et l'acquise. Donc, la réponse innée ou non spécifique, c'est celle vraiment que l'on a dès la naissance et qui ne tient pas compte du type de maladie qu'elle combat, c'est-à-dire qu'elle est en première ligne de défense, il va arriver une infection, les mécanismes vont se mettre en route et ça va répondre à cette infection. Donc, dans ce système inné, il y a des choses qu'il faut connaître et tenir compte, il y a des barrières physiques, donc la peau et les muqueuses et très important quand on parle de l'épidémie actuelle, vous entendez parler de ces muqueuses au niveau du nez, au niveau bronchique, au niveau… Ce sont des barrières naturelles et qui ont, bien sûr, une façon de travailler et de réceptionner les virus et les bactéries qui sont importantes. Là, le deuxième terme qu'il faut tenir compte dans cette immunité innée, c'est l'inflammation. Le côté inflammatoire, les réactions inflammatoires de ces muqueuses, de ces peaux, de ces bronches ont des conséquences sur la réaction immunitaire innée. Donc, il y a des cellules qui agissent, les macrophages, les neutrophies, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est juste pour que vous entendiez qu'il y a un terme d'inflammation et un terme de protéines qui jouent un rôle dans l'immunité. Il y a certaines protéines aussi qui interviennent, d'où l'importance après de certaines protéines au niveau de l'alimentation, etc., etc., dont nous, on tient compte en naturopathie. Ce n'est pas pour rentrer dans des détails trop médicaux, mais juste pour vous amener vers cette compréhension. La deuxième réponse de l'immunité, c'est une réponse acquise ou spécifique. Elle fait intervenir ce qu'on appelle des cellules très particulières, les lymphocytes. Vous avez tous plus ou moins à entendre parler, les lymphocytes B, les lymphocytes T. Les lymphocytes B sont responsables de la production d'antipores. On en entend beaucoup parler là aussi en ce moment. Lorsqu'ils rencontrent un agent infectieux viral, bactérien, ils produisent des antipores et ils vont les diriger contre l'agent. C'est dirigé, les lymphocytes B. Ils ont des protéines qui sont capables de se fixer sur des protéines étrangères et donc de détruire le virus, le microbe le pathogène. On les appelle des immunoglobulines. Parfois, dans les examens aussi, il est important de savoir votre taux d'immunoglobuline, savoir où vous en êtes, comment ça se passe. Les lymphocytes T, ils peuvent détruire directement les particules étrangères et ils sont au niveau du thymus. Je ne sais pas si vous savez où se situe ce qu'est le thymus, mais c'est juste un organe lymphoïde qui est derrière le sternum et qui a ce rôle-là. Et puis, il existe des lymphocytes T et B dits à mémoire. Alors, ceux-là, ils sont importants aussi parce qu'ils gardent le souvenir d'un agent pathogène et dans ce qu'on discute là aussi au niveau de cette épidémie, c'est très important parce que c'est sur cette propriété du système immunitaire que sont basées les vaccins. Alors voilà, je ne vais pas aller plus loin, c'était juste pour faire comprendre un petit peu comment ça fonctionne au niveau de l'organisme. Mais c'est important parce qu'on entend ces termes anticorps, on entend ces termes agent infectieux, monoglobuline, vaccin, on ne sait pas trop. Donc c'est grâce au système immunitaire que l'organisme se défend contre les germes, les bactéries, les virus. Et vous avez bien compris que s'il est performant, il est beaucoup plus garant d'un organisme en bonne santé. Et donc santé et immunité sont étroitement liés. Que ce soit pour les infections du rhume, grippe, mais aussi pour soutenir tout au long d'une année l'organisme, soit au moment des maladies dégénératives aussi comme le cancer ou lors des épidémies comme l'on vit en ce moment. Donc évidemment, améliorer son système immunitaire, c'est renforcer sa santé et vice versa. Donc, qu'est-ce que l'immunité ? En gros, comment on va pouvoir au niveau d'une étude naturopathique, comment on va pouvoir booster cette immunité ? Donc, quand on a des rhumes, déjà répétition, des angines, ou qu'on a des moules courants, et là, je parle de l'épidémie parce qu'on est en plein dedans, mais ça peut être valable pour tout organisme qui veut avoir un organisme en bonne santé, on va dire, en état de lutter contre tout ce qui peut se présenter autour de nous. Donc, on va se pencher sur les habitudes de vie. Le système immunitaire est dépendant de facteurs nutritionnels, mais surtout d'habitudes de vie au sens large. Pour vous dire qu'il n'existe pas un remède miracle, parce que si ça existait, tout le monde le saurait, il y a longtemps que ça serait fait, mais un ensemble de facteurs qui sont plutôt interdépendants et dont on va essayer de faire un petit peu le coup. Donc, l'alimentation avec le système digestif est un gros point sur le microbiote. Donc, on y reviendra, si vous avez des questions là aussi sur le microbiote, mais vous en avez sûrement là aussi, c'est un terme que l'on entend beaucoup en ce moment. Vos temps de repos, votre sommeil, vos activités physiques et puis aussi tout ce qui influe mentalement, on va dire psychiquement, relationnellement parlant, la qualité de vos relations humaines. Donc, tout ça, c'est important au niveau de l'humanité. On va donc détailler un tout petit. Donc, c'est un système de défense qui lutte aussi bien contre les virus, les parasites, les bactéries et toutes les autres substances étrangères. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas seulement dû à la nature de l'agresseur. Bien sûr, il y a le virus, il y a la bactérie, il y a le champignon qui va arriver, il y a les candidoses, vous avez entendu parler de toutes choses. Il y a un degré de virulence. Là aussi, ils nous disent que dans le coronavirus, il y a une charge virale, vous en entendez parler aussi de temps en temps, qui est plus ou moins importante. Mais ce qui est surtout important pour ce dont on veut parler aujourd'hui, c'est la résistance que nous sommes capables de lui opposer. Donc, plus notre système immunitaire est sain et fort, plus nous sommes protégés contre les infectés. Alors là, je ne suis pas en train de dire que la naturopathie va être un remède contre le coronavirus ou contre ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Non, sûrement pas. C'est juste un élément complémentaire et un apport pour une hygiène de vie assez exceptionnel qui vous permettrait peut-être de mieux supporter cette agression. Voilà, c'est tout ce que je dis, mais je tiens à le dire de façon très importante pour ne pas qu'il y ait de confusion dans la compréhension. Donc, il y a quatre mots d'ordre pour booster l'immunité que j'ai essayé de lister aujourd'hui. L'alimentation, le micro-en-vote, l'exercice physique, le sommeil et l'ingestion du stress. Donc, on va parler tranquillement de tout ça. Donc, pour l'hygiène alimentaire, là aussi, je vais rester assez généraliste. parce que malheureusement, sur chaque cas que je vous ai énoncé, on pourrait faire une heure et demie de conférence sur chaque et encore. Mais on va essayer de donner des choses générales pour déjà vous appuyer et puis ensuite, si vous avez des questions plus spécifiques, je vous laisserai volontiers me rappeler ou me contacter. On peut toujours en discuter. Donc, c'est avoir une alimentation variée, équilibrée, biologique, si l'on peut, et encore, on va en discuter, deux saisons qui me parlent mieux. Je crois que c'est plus intéressant. Riche en nutriments de qualité, enzymes, vitamines, minéraux, tout pour maintenir une pleine forme. Donc, pour cela, on conseille quand même deux à trois repas par jour variés et équilibrés, c'est-à-dire avec deux repas principaux, une source de protéines, une part de légumes cuits, une part de féculents, en plus ou moins grande quantité, selon l'activité physique, si vous avez problème de perte de poids, de prise de poids. Bien sûr, ça va être personnalisé et adapté à chaque. Ensuite, les oméga-3 sont quelque chose de très important. Alors, ils se trouvent dans les poissons gras, dans les graisses végétales, sous forme d'huile. Alors, on dit toujours de première pression à foie. C'est des huiles qui ne sont pas donc chauffées, qui ne vont pas entraîner ce qu'on appelle des acides gras trans, qui sont transformées, qui sont chauffées et qui vont vous amener de l'oxydation au niveau de vos cellules. Donc, on conseille 3 cuillères à soupe par jour de polza ou de noix pour l'apport de vitamine E également. Et on en trouve également dans les amandes et dans les noisettes. Donc, vous pouvez faire quand vous avez une petite femme ou un petit déjeuner des apports d'amandes, de noisettes et d'huile même dans un mélange de type pousseline ou mousselie ou des choses comme ça. Et bien sûr, manger des poissons gras, donc sardines, macros, saumons, qui peuvent lutter contre une alimentation trop riche en oméga-6. Ce qui est important là aussi, c'est le rapport oméga-3, oméga-6. Donc ça, je vous l'explique en détail quand vous venez en consultation. Les oméga-6 sont pro-inflammatoires et les oméga-3 sont anti-inflammatoires. Donc, il faut un juste rapport et pour cela, un mélange d'huile et de bonnes huiles. Voilà. Certains aliments vont aider aussi le système immunitaire tels que les aromates riches en essence sulfurée. Donc l'ail, l'oignon, la ciboule, les ciboulettes, on va dire tous les aromates et les plantes que vous avez dans votre jardin sont des puissants stimulants immunitaires. les enzymes contenus également dans les fruits et les légumes crus. Donc, c'est souvent pour cela qu'on l'enconseille en naturopathie de manger dans une assiette équilibrée. On propose très souvent en entrée des crudités pour tous ceux là aussi qui n'ont pas de problème d'assimilation de microbiote et qui vont digérer, on va dire, les apports de crudités et de crues. aussi des antioxydants qui permettent de lutter contre l'oxydation et les radicaux libres. Donc, les radicaux libres, pour bien fonctionner, une cellule a besoin d'avoir à les entourer d'une membrane qui est solide et qui ne va pas s'oxyder. Les radicaux libres, une membrane qui s'abîme, c'est comme quand vous avez de la rouille autour, elle va rouiller et c'est pour cela que vous allez trouver des oxydations au niveau de vos cellules et pour les protéger, on mange souvent des légumes colorés, betterave, carottes, citrouilles, poivrons et des fruits frais et puis ces herbes, les jus aussi sont très très bien. Enfin voilà, il y a plein plein de choses qui peuvent être données en antioxydants. Mais voilà quelques exemples. Un petit rappel de base aussi. Oui, je vois bonjour Jojo. Quels aliments ont des oméga-6 ? Merci. Alors je termine juste cette petite partie, j'ai pu passer la question et j'y réponds juste après. Évitez de surcharger votre estomac car n'oublions pas la digestion accapare une bonne partie de l'énergie de l'organisme. Donc si on veut que l'organisme ne travaille pas trop et soit performant, il faut lui laisser du temps aussi pour se reposer. donc là aussi si on mange toutes les deux heures et si on grignote d'où le conseil en naturopathie aussi de ne pas grignoter. Si l'on grignote sans arrêt, l'organisme va sans arrêt travailler sur le plan énergétique digestif et ne va pas être en capacité de faire travailler son système immunitaire correctement. Donc ne pas manger sans arrêt. Tous les polluants bien sûr, tabac, alcool, pesticides, les éducorants de synthèse, l'aspartame, mais aussi tous les exhausteurs de goût, le glutamate qui est dans beaucoup de compositions d'aliments transformés. Toutes ces choses-là font chuter, ont une action sur les antérocytes enverra du microbiome. L'excès de produits laitiers, alors bien sûr, quand je parle de produits laitiers, on pourrait là aussi faire toute une conférence sur le lait de vache, mais il inhibe l'action des signes des bronches, alors là aussi important par rapport aux muqueuses bronchiques. Dans ce coronavirus, il y a une incidence quand même, on entend beaucoup parler d'inflammation de la muqueuse bronchique, donc l'accumulation des mucus et des toxines. Donc si on élimine déjà tous les produits laitiers à base de lait de vache, on enlève cette toxicité. Les mauvaises graisses c'est tous les aliments transformés, tous les plats industriels, riches en saturés gras, type charcuterie, viande grasse, viande noiserie. En fait, le mot d'ordre de la naturopathie ici, cuisiner maison. Pas de plats industriels. Bon, ça s'est beaucoup fait pendant le confinement. Les gens refaient leur pain, on refait des pâtisseries maison, on refait, voilà. Il y avait moins de sucre transformé peut-être, alors il faut continuer. Les sucres rapides en type confiserie, pâtisserie, biscuits. Bien sûr, moi je ne suis pas une naturopathe, ceux qui me connaissent peut-être dans cette conférence le diront, qui donne des pesées, je ne suis pas diététicienne d'ailleurs, ce sont deux choses différentes, avec des calories à respecter, avec des choses, mais j'ai quand même suivi des gens qui ont perdu 20, 30 kilos et qui se maintiennent avec un croix tout à fait honorable, parce qu'en fait, il faut conserver le manger plaisir et ça dépend de chaque personnalité. Donc, chaque approche naturopathique est personnalisée. On ne peut pas donner un régime XY à tout le monde et dire, voilà, je vous file une fiche, vous partez avec votre fiche de régime et déployez-vous. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et puis, alors, n'hésitez pas à utiliser les super-animaux, les produits de la ruche qui vont être des renforçateurs immunitaires extraordinaires, nos chères abeilles, elles nous amènent des choses assez extraordinaires, le pollen, la gelée royale, les jus de légumes pour ceux qui ont un extracteur de jus, les algues, les graines germées, brocolis, alfala, les champignons, tous les champignons, shiitake, maitake, reishi, tout ça, il y a des compléments alimentaires aussi qui sont assez intéressants, des jus d'herbe, des bécogies. Et puis, on parle beaucoup de la vitamine D. Vous en avez peut-être entendu parler surtout quand les gens font de la dépression saisonnière parce qu'ils n'ont pas assez de soleil, parce qu'ils n'ont pas métabolisé leur vitamine D, mais elle affaiblit vraiment si on est en manque notre système immunitaire. Donc, c'est très important d'avoir un apport de vitamine D et là aussi, savoir laquelle prendre, pas forcément ces ampoules données sur le plan médical, mais peut-être un apport au quotidien par des gouttes au quotidien pour avoir une dose beaucoup plus équilibrée sur la journée et une répartition du dosage de la vitamine D au quotidien. Voilà. Alors, avant de parler du microbiote, donc, les oméga-6, c'est dans certaines huiles et puis dans certains aliments également, les fruits, les légumes, les céréales, donc céréales complètes, demi-complètes. Voilà. Et puis, j'ai des listes avec, si ça vous intéresse, je peux, vous pourrez me laisser ou par Émilie, parce que c'est difficile de répondre comme ça des fois et de rien oublier, un mail et puis je vous envoie un listing avec des tableaux sur les oméga-3, sur les oméga-6. Si ça peut vous intéresser, voilà, ça peut être très intéressant d'avoir des listes très complètes de choses que l'on peut manger au quotidien et qui sont très bonnes. Donc, voilà, si ça peut vous intéresser, vous laissez, j'ai des tableaux qui sont très bien faits et je vous les enverrai et vous donnez votre adresse. Voilà, je vous en prie, avec grand plaisir. Donc, avec une maladie auto-immune, si on booste l'immunité, on flambe, crise anti-inflammatoire. Oui. Alors, je vais juste dire un tout petit mot, bonjour Alba, sur les maladies auto-immunes. C'est quelque chose de très, très compliqué, les maladies auto-immunes. Il y a énormément d'inflammations, mais il y a aussi des réactions hormonales, des réactions du système rénal, des réactions, c'est très, très compliqué. Alors, je ne me permettrai pas vraiment de donner trop d'infos sur les maladies auto-immunes. j'ai fait un documentaire aussi, un mémoire là-dessus, où j'ai quelques infos qui m'ont été redonnées par certains médecins. Alors, il y a des choses en naturopathie, en maladies auto-immunes qui peuvent être aussi assez intéressantes. Il y a quand même un des principes à ressentir. Ah, j'entends un micro qui s'est ouvert là, tout d'un coup, peut-être. Non, c'est bon. On m'entend toujours. C'est vraiment le régime anti-inflammatoire. Donc, là aussi, adapté à la personne, mais donc, pas d'excitant, pas de café, pas de viande rouge, pas de lait, peut-être du sang gluten à voir, etc., etc., en fonction de quelle est votre maladie auto-immune, déjà. Et puis, est-ce que c'est une maladie surrénalienne, est-ce que c'est un Addison, est-ce que c'est un Hashimoto, est-ce que c'est, voilà, c'est totalement différent quand même en fonction de la maladie auto-immune. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Mais moi, je mettrai en premier un régime anti-inflammatoire très, très, très strict. Voilà. Est-ce que, voilà, j'attends si vous voulez me dire si j'ai répondu à votre question. Merci pour le listing, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, tous ces gens qui volent les listes, je leur ferai passer. Vous êtes déjà en alimentation hypotoxique ? Oui. Alors, j'entends, mais l'alimentation hypotoxique est un petit peu différente de l'alimentation anti-inflammatoire. ça se rejoint sur beaucoup de points, mais il y a peut-être quelques petits points qui peuvent différer et qui peuvent vous intéresser. Là aussi, je vous invite après, si vous avez besoin d'autres renseignements, on peut en discuter de façon plus élaborée. Bien sûr, aucun souci, Sabrina, pour le listing. Donc, on va parler un tout petit peu du microbiote. Notre système digestif joue un rôle primordial. Il est surtout reconnu dans la plupart des maladies chroniques et le nom de microbiote à l'heure actuelle est employé un petit peu à tout va, mais par les médecins quand même de plus en plus, parce qu'on a une alimentation moderne, une pollution, du stress, certains médicaments, les gens qui font du sport de façon très intensive. Il faut faire du sport, mais il faut faire attention aussi à certaines productions de radicaux libres et d'oxydation avec le sport. Et ça engendre effectivement des conséquences néfastes. Donc, il faut veiller à notre bonne santé intestinale. On va y revenir un petit peu. Je vais m'attacher un tout petit peu aux microbiotes s'il n'y a pas d'autres questions que je vois passer par là pour l'instant. Donc, notre système immunitaire nous protège des agresseurs des virus, alors il faut savoir que 70 à 75 % du système immunitaire revient ou se trouve dans les antérocytes. C'est le nom des cellules de l'intestin. Et si cette composante est affaiblie, bien entendu, nos défenses naturelles ne vont pas être performantes et ça va être la porte ouverte aux maladies. Donc, il faut entretenir ce microbiote, renforcer, protéger la fleur intestinale. Donc là, bien sûr, je vais vous donner quelques indices. L'alimentation en fait partie en général, mais dans cette période épidémique, alimentation saine, équilibrée, en optant pour des produits simples, on va y revenir, de saison, favorisant la digestion. Alors là, voilà, je n'ai pas été plus loin dans ce concept parce que c'est vraiment une consultation personnalisée pour chacun et chacune et chacun d'entre vous. En naturopathie, on va voir comment il faut que vous mangez, si vous avez des troubles digestifs, s'il y a de la diarrhée, de la constipation, des ballonnements, une langue blanche, un sommeil qui n'est pas bien. Tout ça, le naturopathe va essayer de regarder tout ça et il va vous faire un bilan alimentaire avec des conseils alimentaires. Et ensuite, la cure de probiotiques. Donc ça, c'est hyper important pendant cette période avec des lactobacillus. Alors là, j'ai une chatte qui me cache le nom un petit peu en fin de mes Cepagras. Il y a deux noms de lactobacillus qui sont documentés scientifiquement et qui vraiment renforcent notre activité immunostimulante. Donc voilà, je peux vous renseigner là aussi sur certains laboratoires qui sont hyper efficaces et hyper performants au niveau de ces cures de probiotiques. Donc vous avez peut-être aussi deuxième chose à traiter, entendu parler de la perméabilité intestinale. L'intestin, c'est comme si vous voulez un immense filtre effectivement. Il laisse passer des choses mais il doit en retenir certaines pour les éliminer vers le pipi-caca on va dire et puis en envoyer certaines dans la grande circulation une fois que ça a été filtré pour faire passer les minéraux, les acides aminés, les acides gras, les vitamines vers votre organisme et nourrir vos cellules parce que le propre de l'intestin c'est ça, c'est le tri final qui va vous permettre d'absorber, d'assimiler correctement. Et si cette fonction ne se fait pas bien, le filtre c'est comme une barrière dans un prêt qui est très bien fermé les vaches ne vont pas s'en aller là si dans l'intestin la barrière est ouverte les animaux passent mais tous ensemble alors aussi bien les mauvais que les bons et exactement pareil pour les aliments avec leurs minéraux leurs acides aminés et vous allez retrouver comme ça des toxines énormes au niveau de votre organisme parce que vous avez une perméabilité intestinale. Donc un naturopathe ou une naturopathe est capable de déceler cette perméabilité et de vous emmener vers des mesures adaptées pour renforcer votre microbiote avec l'apport peut-être de phytonutriments mais aussi par l'alimentation en elle-même et puis voilà il y a tout un travail à faire là-dessus qui est très très important parce que si on a un bon intestin et vous avez tous entendu dire peut-être que c'est notre deuxième cerveau mais c'est vraiment ça et au niveau de l'immunité c'est plus que ça c'est vraiment plus que ça pour vous parler des phytonutriments je ne sais pas si vous savez ce que c'est mais si vous avez envie d'avoir des compléments on en parle à la fin et je vous donnerai des exemples dans l'alimentation de phytonutriments sélectionnés pour vous indiquer quoi manger ou comment manger un petit peu plus en détail si vous avez envie à la fin voilà laissez-moi vos remarques là-dessus sauf si vous savez vraiment ce que sont les phytonutriments ensuite on va passer au sommeil donc récupérateur est satisfaisant il doit l'être normalement il n'est souvent pas toujours le cas donc 4 heures de sommeil en moins baisse environ de 30% l'activité de notre système immunitaire vous voyez que sans faire la marmotte il faut vraiment vous écouter vous reposer je dis souvent aux gens quitte à voilà à faire reporter quelque chose ne pas trop manger devant la télé regarder des choses de soir on pourra en rediscuter de ça aussi et en plus dans le côté sommeil là aussi je ne parle que de généralité parce que c'est difficile pour chacun c'est la régularité qui compte donc couchez-vous levez-vous à heure régulière si vous pouvez bien sûr en fonction de ses horaires de son travail de sa vie de famille bien sûr dormez suffisamment bien sûr l'alimentation joue également un rôle dans le bon sommeil quantité qualité apport de nutriments il y a aussi certaines plantes qui peuvent vous aider à améliorer alors soit si c'est des réveils en milieu de nuit si c'est des réveils avec des pensées ruminatoires les fleurs de bac peuvent aussi avoir un effet sur le sommeil mais il y a pas si fleur valérione les chocsia vous en avez peut-être entendu parler de ces plantes et bien sûr les aliments anti-inflammatoires aussi qui aident donc il y a les légumes les fruits frais les jus de légumes également tout ce qui est fruits et légumes déjà en anti-inflammatoire si vous augmentez votre quantité c'est déjà bien pas de cuisson au beurre voilà des cuissons vapeur des choses comme ça des épices des aromates il y a plein plein de choses à mettre en place en anti-inflammatoire donc là je vous ai mis deux études simplement sur le manque de sommeil il y a des études des chercheurs américains qui montrent aussi que l'environnement social donc bien sûr influe l'expression de certains gènes dans les globules blancs donc les globules blancs qui ont une action sur l'activation du système immunitaire et puis sur les réponses pro et anti-inflammatoires donc tout est lié c'est ce qui est vraiment passionnant dans la naturopathie c'est que quand on a quand on enchaîne quelque chose finalement on se rend compte que tout est lié et que si votre système fonctionne bien avec quelques petites des fois régulations on arrive à obtenir des choses assez miraculeuses une étude menée sur 153 adultes aussi les cours dormeurs ont presque trois fois plus de chances de contracter un microbe un virus un rhume voilà alors ceux qui dorment 8 heures par nuit vous voyez super voilà est-ce que vous avez des questions par rapport déjà à l'alimentation et au sommeil alors comment je regarde comment peut-on déceler cette perméabilité alors je réponds déjà est-ce qu'il y en a avant la perméabilité c'est déjà les troubles digestifs donc on va tout naturopathe qui se respecte ou le fait soit en consultation soit en amont d'une consultation on va poser des questions à la personne donc comment vous mangez et quand vous mangez qu'est-ce que vous ressentez est-ce que vous avez des diarrhées est-ce que vous avez des constipations des ballonnements est-ce que tous les antécédents médicaux que la personne a pu avoir est-ce qu'elle a la langue blanche est-ce qu'elle dort bien et en fonction de toutes ces réponses on va déceler nous s'il y a une perméabilité ou pas voilà tout trouble digestif déjà peut être égal perméabilité intestinale à petit normalement un intestin qui fonctionne bien on va une à deux fois à la selle on n'a pas de troubles digestifs on dort bien on n'a pas de bouleurs on n'a pas de ballonnement on n'a pas de spas voilà pour une première réponse est-ce que ça vous me dites si ça vous convient ou pas que pensez-vous des édulcorants à base de sucralose alors excusez-moi mais sucralose je je connais pas forcément c'est comme peut-être les édulcorants à base de alors donnez-moi une précision peut-être pour pas que je vous raconte de bêtises j'irai vérifier je donnerai une réponse après parce que malheureusement on ne connait pas tout et le sucralose si c'est les mêmes choses que ces petits moi je suis contre les édulcorants j'ai perdu le nom il y a un nom qui m'échappe qui remplace les sucres là les petites dosettes qui remplacent les sucres si c'est ceux-là dont vous voulez parler ça fait partie des édulcorants qui ne sont pas à mettre dans le système immunitaire pour favoriser un bon système immunitaire moi je préfère à la limite du sucre roux et en mettre beaucoup moins et petit à petit j'incite généralement les personnes que je vois à ne plus sucrer ou à sucrer moins ou il y a aussi le sucre qui s'appelle le rapadura qui est un sucre très peu très sain qui n'a pas été trafiquée du tout voilà il y a deux ou trois modèles de sucre que l'on peut prendre en plus petite quantité et qui sont nettement meilleurs que tous ces édulcorants voilà je ne sais pas si j'ai répondu là aussi et en partie à votre question les phytonutriments alors oui pourquoi dit-on que le café au lait est mauvais est-ce qu'il y a des conséquences sur l'intestin alors c'est plus je commence par les phytonutriments les phytonutriments ce sont des protéines végétales ou animales des compléments qui sont dans les dans les protéines végétales et animales par exemple dans la tomate vous avez du lycoprène c'est un pigment rouge et qui peut agir sur le cancer de la prostate ou sur des cardiopathies dans l'ail oignon vous avez des composés souffrés les saponines qui ont des actions sur le cholestérol donc vous voyez les phytonutriments ce sont ça ce sont les composés des fruits ou des légumes dans la carotte il y a du bêta carotène par exemple c'est un pigment orange qui là aussi a une incidence quelquefois sur les muqueuses et en particulier du cancer du poumon donc vous voyez ce sont des des choses qui ont une importance dans votre approche alimentaire les brocolis les choux là aussi contiennent alors attendez si je ne me trompe pas dans le nom parce que c'est assez compliqué des isothiaganotes je crois qui aussi agissent sur certaines muqueuses dans les pommes dans les raisins il y a de la carcithine dans l'orange et les pamplemousses il y a des terpènes qui peuvent avoir des incidences dans les huiles serbes dans les caris dentaires voilà ce ne sont que quelques exemples mais pour vous dire et pour vous inciter à manger varié équilibré et le plus sain possible parce que tous ces phytonutriments que vous allez rencontrer dans votre alimentation vont vous aider à avoir un intestin une paroi un organisme voilà je ne sais pas si je peux répondre là aussi mais faites-moi du coup pourquoi dit-on que le café au lait est mauvais est-ce qu'il a des conséquences sur l'intestin ? alors je dirais que le café en lui-même est déjà pro-oxydant oui il va favoriser l'oxydation des cellules donc ce que je vous expliquais tout à l'heure donc il va ne pas permettre à une cellule de fonctionner correctement parce qu'il va oxyder par là donc il faut en boire du café et le lait est plus le mélange des deux est plus toxique sur le plan hépatique qu'intestinal mais comme l'intestin s'il est perméable et si vous buvez du café au lait il renvoie aussi par le système porte tous les nutriments et tout ça dans l'organisme ça peut être délétère également donc moi je préfère conseiller aux gens de boire ou des laits végétaux ou du café seul mais pas les deux mélangés pour ne pas affecter ni la fonction hépatique ni la fonction intestinale voilà quel peut être l'intérêt de la spiruline sur la qualité du microbiote alors spiruline c'est quelque chose d'assez exceptionnel parce que c'est un élément nutritionnel en lui-même si vous avez une bonne spiruline parce qu'elle amène des protéines et comme on a vu dans le début de la présentation il y a une incidence dans ce système immunitaire avec l'adjonction des protéines au niveau des entérocytes du microbiote donc important de faire apporter cette spiruline au quotidien dans les salades moi j'ai un intérêt particulier pour la spiruline en paillettes là aussi si ça vous intéresse j'ai un fournisseur que je peux vous donner par mail et que vous retrouvez qui est français et qui cultive dans sa ferme bio des spirulines en paillettes et qui sont d'une qualité assez exceptionnelle s'il y a des gens qui me connaissent ici peut-être qui peuvent mettre un petit mot et vous dire s'ils sont ok s'ils en ont déjà consommé voilà mais effectivement elle apporte les vitamines les minéraux de la vitamine C en quantité non négligeable mais surtout de la protéine au niveau du microbiote et ça peut avoir un intérêt sur la performance des entérocytes les siestes peuvent être bénéfiques pour pallier au manque de sommeil bien sûr oui oui tout à fait Jessica c'est intéressant parce que les gens qui n'ont pas forcément un rythme régulier ou que par leur travail leur vie familiale ne peuvent pas se coucher tôt ou se lèvent à des heures différentes la sieste est très à un effet récupérateur sur le système immunitaire les phytonutriments m'intéresse ok donc j'ai déjà un petit peu répondu oui merci c'est vendu par Candérel d'accord donc Daniel je vois mais pas de l'aspartame ni du saccharose ok alors effectivement c'est vendu par Candérel je pourrais aller voir exactement si vous voulez un petit peu plus de détails par rapport à ma dernière réponse voilà mais je je pourrais vous répondre de façon plus intense je pense que quand j'aurais regardé ce qu'est ce produit parce que je ne connais pas vraiment de nom comme ça donc je ne vais pas dire de bêtises je n'ai plus d'accès ok problème réglé un imprévu je vais devoir vous quitter hâte d'écouter en répli oui paillettes est locale merci merci oui je suis intéressée par la série ok alors tous ces gens qui sont intéressés et bien vous en fin il n'y a aucun souci un édulcorant artificiel intense découvert en hymne il a un pouvoir sucrant plus élevé que le sucre il est commercialisé en candérel ou aqualose d'accord il est synthétisé à partir d'une chloration sélective du saccharose ok merci Gaëlle pour cette intervention intéressante donc je je me renseignerai un peu plus avant sur cet édulcorant mais voilà tous les édulcorants pour moi même s'ils sont synthétisés et peut-être à base de saccharose etc pour le microbiote c'est peut-être pas le temps on va dire mais je me renseignerai plus avant si Daniel veut vraiment plus de renseignements sur le crâne je vais me permettre de continuer je vous invite à poser encore des questions sur la fin de la conférence on va terminer un petit peu les diaporamas et après on pourra encore échanger sans souci donc gestion du stress gestion du stress alors si je peux avancer encore mes défauts voilà alors le stress chronique qui entraîne souvent des libérations d'hormones du stress du cortisol vous en avez tous entendu parler alors ces hormones elles nuisent directement aux défenses immunitaires il est vraiment aujourd'hui admis qu'un bon mental une diminution du stress ceci que de bons rapports sociaux jouent un grand rôle dans le maintien de l'immunité alors bien sûr on n'est pas au pays des bisounours et j'en suis tout à fait consciente on n'arrive pas à vivre dans un monde extraordinaire et il faut faire avec ce qui est présent dans notre société donc on va essayer de gérer le stress au mieux et comme on peut donc je vous donne quelques clés là tout de suite après donc il y a certaines techniques que moi je conseille quelques fois au niveau de mes consultations en particulier je vous donne des noms alors là il y a j'avais remis il y a un nom qui n'apparaît pas je vous le donnerai le training autogène de Schultz je l'avais remis et puis je vois que ma diapo n'est pas corrigée correctement donc si vous voulez là aussi n'hésitez pas à me demander je vous enverrai tout ça si vous devez nous quitter merci de prendre une minute pour répondre d'accord ok non ça c'est une minute la mélasse alors je regarderai tout ce qui arrive là ensuite je termine juste sur le stress et je me permettrai de répondre un petit peu après aussi donc je joue un rôle dans le maintien dans nos sociétés modernes donc j'étais là alors le training autogène de Schultz ou le yoga le training autogène de Schultz c'est une méthode que vous trouvez sur internet mais qui peut être très très intéressante le yoga le shippon le tai chi le stretching la méditation la sophrologie voilà toutes ces essences et ces philosophies bouddhistes l'ayurveda aussi bien entendu tout ça peut être des choses très intéressantes pour booster notre immunité ou du moins la contrôler abaisser votre stress un contrôle du corps et de la respiration l'union du corps et de l'esprit l'apprentissage du détachement et puis aussi la diminution de l'activité mentale parce qu'on est toujours dans notre monde actuel soit quand on travaille mais même à la maison à penser à des trucs il faut que je sois à telle heure là à faire son planning s'asseoir alors moi je pratique un petit peu le yoga oui le pilates d'autres choses mais une activité bouddhiste qui s'appelle le zazen et qui est simplement le fait de s'asseoir donc si là aussi vous avez envie d'en parler c'est intéressant et pouvoir s'asseoir simplement et accueillir ce qui arrive sans rien faire ça c'est à notre époque assez difficile et puis il y a d'autres choses aussi qui avaient retenu mon attention et qui donnent des résultats depuis ma pratique en naturopathie je les conseille régulièrement où j'ai fait des conférences dessus avec des gens qui sont spécialistes là dessus la cohérence cardiaque donc qui améliore la respiration qui va réguler le rythme cardiaque donc quand on régule son rythme cardiaque la fonction cardiaque se fait mieux c'est mieux distribué dans tout l'organisme et donc le corps est mieux et l'esprit également la méditation en pleine conscience donc c'est plus difficile chez nous occidentaux que chez les moines bouddhistes bien sûr mais il y a aussi je vous conseille un livre à lire du docteur Joey Dispanza qui parle de la méditation créatrice avec une reprogrammation du cerveau qui est intéressante pour ceux que ça intéresse la lecture c'est aussi une façon de se relaxer simplement prendre un livre en s'assayant peut-être aussi mais chacun doit trouver l'activité ou la non-activité quoi qu'il correspond le mieux les massages alors bien sûr c'est difficile des règles à appliquer ces temps-ci même si avec la distanciation sociale le massage va être difficile mais voilà et c'est aussi des pratiques en Occident qui sont moins moins pratiquées on va dire et le contact physique et le toucher mais moi j'en parle en tant que soignante je me souviens il y a une trentaine d'années de ça ou 25 ans quand je voyais effectivement le confinement chez des personnes âgées le toucher simplement mettre une main dans le dos lui donner une poignée de main poser la main sur un bras c'est quelque chose d'apaisant de relaxant et de dire d'empathique par rapport à la personne ce qui est très difficile dans ces conditions là aussi donc on peut repenser à tout ça aussi dans cette période et essayer de trouver des techniques qui nous correspondent le calme loin de la pollution sonore alors essayer aussi on a vu ça la planète est revenue un petit peu au calme et les oiseaux sont revenus les bruits différents sont revenus donc tout ça ça amène aussi une relaxation différente et une immunité meilleure et puis bien sûr pour ma deuxième passion je ne peux pas oublier de vous parler des fleurs de bac mais il y aura et j'en profite à ce niveau-là donc une deuxième conférence même une troisième alors avec des thèmes un petit peu différents parce que moi mon credo c'est de travailler avec des amis thérapeutes et de faire de la complémentarité parce que j'estime qu'il n'y a pas qu'une seule méthode qui se vaut mais plein de méthodes qui peuvent être complémentaires donc on va faire une conférence avec Christian un petit thérapeute sur les vies antérieures et les fleurs de bac et puis une autre que je ferai seule comme aujourd'hui sur le stress donc les angoisses et les fleurs de bac en vous donnant des exemples de certaines fleurs de bac à vous proposer voilà donc ceux qui seront intéressés vous suivrez les infos j'en suis sûre alors je dois filer je vous remercie sincèrement pour cette présentation plus qu'intéressante à bientôt je vous en prie Enzo merci beaucoup le Zazen c'est quoi alors est-ce qu'il y a d'autres questions avant si vous devez nous quitter j'utilise de la mélasse voilà j'en étais là je crois j'ai saisi qu'il valait mieux éviter tous les événements voilà c'est un peu ça Daniel je ne l'ai pas dit comme ça mais et la candidose intestinale alors la candidose très intéressant également la candidose c'est aussi une maladie interne et si on traite le microbiote intestinal avec des probiotiques appropriées on règle les problèmes de candidose et ça je peux vous dire que moi j'ai eu une tonne de clientes qui sont venues avec des candidoses répétées qui ont pris certains probiotiques qui ont fait un certain régime personnalisé et qui n'ont plus candidose donc là ça nécessite également aussi quelquefois un regard un peu personnalisé sur la chose j'utilise de la mélasse moi pour sucrer mes infusions c'est très bien la mélasse la chaleur du thé ou les infusions inhibe ses bienfaits oui alors par contre la mélasse il faut la mettre plutôt dans un thé ou des infusions à température moyenne voilà c'est ça parce que ça ça peut inhiber un petit peu les effectivement les propriétés de la mélasse mais bien fait j'avais plaisir à avoir vos informations concernant les oméga 3 bien sûr il n'y a aucun souci je récupérais je pense que peut-être pas je ne sais pas si je pourrais récupérer comme ça mais Émilie me fera et j'en suis sûre avec grand plaisir un petit mail pour me redonner tous ces gens qui ont besoin de certains conseils ou renseignements aucun souci alors le zazen le zazen alors je ne suis pas une grande spécialiste encore pour tout vous dire je l'ai commencé je faisais déjà de la méditation au studio de yoga où j'allais mais comme ils ont proposé des cours en vidéo je me suis mis à pratiquer de la méditation avec un moine bouddhiste et depuis 3 mois je fais alors c'est une assise il appelle ça une assise c'est en fait un accueil de méditation bouddhiste où vous avez un enseignement en restant assis sans bouger pendant 3 quarts d'heure donc ensuite il donne un enseignement et ensuite il y a une discussion ouverte donc voilà ce qu'est le zazen c'est de la méditation à orientation bouddhiste après c'est pas très c'est pas très pointu comme explication si là aussi vous voulez un peu plus je vous donnerai des liens et une page Facebook que ce moine exerce et où vous avez plein d'informations sur le zazen en ce moment la respiration c'est difficile quand on travaille avec un masque toute la journée alors oui bonjour je sais pas exactement qui qui vous votre prénom donc je m'excuse voilà mais avec le masque c'est vrai que c'est pas simple mais on fait pas d'hypoxie contrairement aux fake news là aussi qui sont données dans les régulièrement aux infos et on peut garder un masque toute la journée et on respire quand même alors les fleurs de bac chouette ouais je sais pas ça doit pouvoir dire chouette 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 merci Chantane merci beaucoup pour cette conférence super intéressante et parfaitement maîtrisée à bientôt merci beaucoup pour votre réponse pas de soucis la téléconsultation est-elle possible en naturopathie ou vaut-il mieux trouver quelqu'un localement alors je peux vous répondre là de suite moi je fais en ce moment depuis quelques mois de la téléconsultation soit par messenger soit par FaceTime soit alors Skype je n'ai pas parce que mes clientes les personnes ne m'en demandaient pas mais ça marche très très bien il y a vraiment aucun souci c'est mieux quand on a peut-être déjà vu la personne mais bon moi je fais une première approche et à ce moment-là on va terminer le diaporama et on en discutera un petit peu plus aisément ou longuement Andréa si ça vous intéresse oui ça m'intéresse et vous pouvez me donner de la documentation sur Zazen merci alors donnez bien à Émilie votre mail également et je vais passer ça alors j'essaierai de n'oublier personne qui est thérapeute et moi je pratique la méditation Zazen à Milouz voilà déjà une information alors moi c'est pas Pierre-Yves c'est une question mais voilà il y a plein de gens qui font ça et peut-être à Milouz je ne savais pas moi il est discerné voilà est-il possible d'avoir les fichiers avec le replay alors je normalement je fournis pas mon diaporama mais vous avez vous avez la vidéo où vous pouvez capter des informations sur la vidéo voilà je suis intéressée pour le listing pourriez-vous me le transmettre merci pour votre présentation y a-t-il un replay ? oui il y a un replay qui va être fait sur la chaîne YouTube de l'université alors je continue un tout petit peu alors certaines techniques donc ça on l'a vu voilà activité sportive on termine par donc le sport et la relaxation pour booster son immunité donc bouger plus faire du sport régulièrement l'activité physique régulière diminue la tension nerveuse éloigne le stress c'est bien connu par tout le monde mais quand on le dit c'est mieux en le faisant parce que vraiment on dit toujours il faut faire du sport alors moi au début toutes les personnes qui viennent en consultation c'est vrai elles ont un travail elles sont surmenées elles sont fatigées j'ai pas le temps on trouve toujours des tonnes de raisons pour pas aller faire du sport et dire c'est pas accessible pour moi c'est pas si c'est pas là alors effectivement on tient compte bien sûr des pathologies on va pas proposer à quelqu'un qui vient de se faire opérer du dos d'aller faire je ne sais quoi un training ou un machin pendant trois heures non mais la marche c'est accessible à tous ou presque et le premier des conseils en naturopathie c'est 30 minutes minimum trois fois par semaine et en extérieur de préférence pour pouvoir oxygéner ces cellules donc c'est très très important l'oxygénation en extérieur parce que nos cellules travaillent avec de l'oxygène et ça on s'en aperçoit bien aussi dans le coronavirus quand il n'y a pas d'oxygène il n'y a plus grand chose donc la naturopathie ne se substitue jamais à la médecine conventionnelle j'y reviens et je tiens à redire cette phrase au mieux elle est complémentaire elle renforce le terrain donc on améliore vraiment son terrain en évitant l'épuisement du système immunitaire donc vous voyez bien qu'en fait système immunitaire là je parle du coronavirus on va un petit peu parler plus de ça en ce moment pour vous donner quelques conseils très spécifiques mais un système immunitaire ça s'entretient tout au long de l'année c'est pas bon peut-être plus à l'inter-saison et à certaines saisons on parle de cure de détox on parle de renforcement avant l'hiver à l'automne etc bien sûr il y a tout ça mais au cours de l'année si vous avez une hygiène alimentaire sportive intellectuelle intéressante votre système immunitaire il sera en meilleure forme je pense que ça vous l'avez tous bien compris là maintenant donc les règles de base je tenais quand même à les remettre dans ce diaporama enfin le diaporama pour le coronavirus parce qu'on parle de ça aujourd'hui mais ça peut être pour tous les virus et pour tout ce qu'on côtoie aujourd'hui malheureusement dans notre monde actuel donc le gel éternué dans vos coudes c'est ce que vous voyez à la télé défiler tous les jours et puis moi je vais vous donner quelques petites infos supplémentaires pour avoir dans votre armoire à pharmacie si ça vous intéresse donc la gelée royale la propolis le pollen qui vont vous aider à booster votre immunité donc il y a différentes formes différents labos vous avez des magasins bio si vous voulez plus de renseignements là aussi pour avoir des produits et avoir des adresses vous revenez vers moi les huides essentielles les plus reconnues pour votre système immunitaire alors moi j'en utilise certaines j'ai mis en rouge et j'y tiens énormément attention à leur utilisation et contre-indication les huides essentielles sont vraiment dangereuses si elles sont mal utilisées là je fais aussi souvent des conférences avec une collègue qui est aromathérapeute équipée de la médecine chinoise et qui dit que vraiment une huile essentielle c'est une ou deux gouttes c'est vraiment en voie interne c'est vraiment pour les spécialistes et tout le reste ça se prend sur le plexus solaire en mélange avec des huides végétales sur les coudes sur les doigts sur les pieds etc. mais faites très attention bien sûr c'est des excellents renforçateurs du système immunitaire le calipus radié le naïoli le titri le thym à thuyaneul l'horizon compact le clou de girofle la cannelle ce ne sont que quelques exemples mais là aussi en fonction des pathologies ou des symptômes on va donner certaines choses elles sont très antivirales et agissent directement sur les virus celles-ci donc moi je les utilise bien sûr alors la gémothérapie est une branche de la phytothérapie on utilise les bourgeons ce sont vraiment des tissus embryonnaires c'est-à-dire qu'ils sont juste en croissance et ils ont évidemment tout un tas de propriétés intéressantes et donc on travaille sur le terrain avec les bourgeons beaucoup plus et on va booster l'immunité par l'influence sur le terrain donc le cassis le curcuma entre autres mais il y en a d'autres la phytothérapie donc ce sont l'étude des plantes avec l'astragal le cyprès l'équinacée c'est une plante qu'il faut retenir comme nom l'équinacée vous en trouvez là aussi en magasin bio et dans certains laboratoires l'oligothérapie l'oligothérapie donc avec le zinc le magnésium tous ces oligo-éléments qui vont permettre l'équilibre au niveau de nos cellules les cellules elles travaillent entre elles elles sont boostées que si les oligo-éléments sont là et s'ils travaillent correctement dans la jonction des cellules donc très important d'avoir des oligo-éléments en bonne forme dans votre alimentation également alors bien sûr les aliments en apportent aussi mais on peut faire des compléments pendant cette période de boostage immunitaire alors je vous ai fait en conclusion dans deux couleurs parce que voilà peut-être que vous les mettez mieux en bleu pour certains voilà mais ça résume un petit peu tout ce que je viens de vous dire booster son immunité par l'alimentation alors je n'ai pas parlé volontairement du jeûne mais je vous l'ai mis ici en conclusion le jeûne est une des méthodes assez extraordinaires pour booster pardon l'immunité mais moi je ne suis pas pour un jeûne accompagné ou les jeûnes intermittents et c'est un autre sujet c'est tout un sujet de conférence là aussi que de parler du jeûne donc voilà le sommeil le stress le sport l'aromathérapie la phytothérapie les compléments donc vous voyez que pour booster une immunité il faut quand même énormément de choses il faut s'y atteler pas seulement deux jours avant de dire attendez le virus arrive il va falloir que je bouge mon immunité non il faut y penser un petit peu et le faire assez régulièrement donc je termine juste et je réponds aux dernières questions que je viens de voir passer donc le voilà dans une couleur claire si ça vous va je fais une petite conclusion en vous disant donc une approche naturelle c'est vraiment une approche personnelle il faut déjà avoir envie de connaître la naturopathie de peut-être trouver le bon coach le bon éducateur de santé on va dire qui correspond parce que chaque naturopathe comme je disais au début est différent à ses antécédents à ses façons d'aborder des choses et vous allez matcher ou pas voilà et donc la naturo va vous aider à renforcer votre système immunitaire à l'aide de techniques naturelles donc c'est quand même ce que l'on recherche moi les trois piliers sont indispensables la gestion du stress l'alimentation et l'exercice physique ce sont vraiment les trois piliers principaux de la naturopathie alors après on peut parler d'autre chose mais on travaille généralement sur déjà ces trois piliers là voilà pour ce alors je vous ai mis ah mais j'avais mis il n'est pas là mais je vous avais mis aussi une bibliographie alors j'ai zappé je pense qu'il y a eu un slide qui a échappé à ma vigilance et qui est partie mais si vous voulez quelques titres aussi de livres pour vous qui sont intéressants dans ce que je viens de vous dire je pourrais à ceux qui sont intéressés à donner leur mail je pourrais aussi vous indiquer quelques bouquets donc sinon voilà mon numéro de téléphone et mon mail pour tous ceux qui veulent me joindre ou me poser d'autres questions en dehors de cette conférence parce que là je pense qu'on a encore un petit peu de temps un petit quart d'heure et que je suis dans les temps pour répondre aux questions mais peut-être qu'après voilà il y aura des gens qui ont envie de me recontacter et je serai à leur entière disposition alors je suis intéressée pour le listing est-il possible d'avoir les fichiers donc ça j'avais vu le Zazen ok je vais devoir vous quitter un grand merci je vous remercie Jessica Christine est-ce que la naturopathie fonctionne en cas de purpura tropopénique immunologique chronique j'ai démarré j'ai démarré le macérate bourgeon de charme mais j'ai dû redémarrer un traitement qui enfin fonctionne mais forte drogue et ça revient à la normale j'ai arrêté la gymnothérapie depuis est-ce mieux de continuer en parallèle de reprendre alors question très compliquée là aussi c'est du vraiment personnaliser Christine et je m'excuse je ne vais pas pouvoir vous donner une réponse là comme ça de suite il faudrait quand même que je puisse examiner votre bilan que je puisse discuter avec vous une maladie auto-immune de purpura là aussi c'est pas anodin il y a beaucoup de conséquences d'antécédents et d'effets secondaires donc je ne peux pas permettre là en cours de conférence de vous donner une réponse mais je reste à votre entière disposition si vous voulez me rappeler et qu'on discute de votre cas en particulier je suis bien sûr prête à le faire voilà j'espère que vous ne m'en voudrez pas mais je ne peux pas répondre à tout ça ici sur eau aussi alors je ne sais pas le sur eau oui c'est quelque chose de très intéressant peut-on mélanger ces traitements huile essentielle gémothérapie alors tout dépend là aussi des huiles essentielles et des bourgeons généralement si les huiles essentielles ne sont pas prises par voie orale mais par voie locale sur la peau ou par d'autres moyens dans un bain aussi on peut mélanger faire des pains relaxants avec des huiles essentielles que l'on mélange dans certaines huiles végétales pour qu'elles se diluent etc. on peut associer de la gémothérapie mais là aussi c'est peut-être à voir sur le plan particulier quoi si voilà merci beaucoup ce fut très riche je vous en prie Simon et Cécile puis je peux demander la formation que vous avez suivie oui alors j'ai surtout je peux répondre Simon et Cécile j'ai suivi une formation de naturopath à l'école plantes à santé à Rosheim et j'ai surtout 30 ans d'infirmière derrière moi et peut-être quelques infos aussi pas mal de ce côté là mais c'est l'école de naturopathie en présentiel donc à Rosheim ce sont des gens qui sont vraiment dans une approche assez complète tant au niveau alors je ne parle que pour moi là vraiment je l'ai fait en présentiel en même temps que j'étais infirmière libérale à cette époque et donc ils abordent vraiment le côté anacte physiologique et le côté global de la naturopathie qui m'a assez cédite voilà donc là aussi si vous voulez plus d'infos revenez me voir la stevia pour sucrer qu'en pensez-vous ? oui alors c'était le nom Cécile bonjour c'était le nom que je cherchais je ne suis pas fan non plus décidément les édulcorants et la stevia et tout ça moi je vous incite plus à aller vers des vrais bons sucres mais en petite quantité et vous diminuez vos doses par deux vous sucrez avec du vrai sucre roux ou du vrai rapadura ou de la mélasse effectivement ou aussi alors j'ai perdu le sirop d'érable par exemple ou du miel mais en toute petite quantité ce sont des choses beaucoup plus naturelles et qui sont assimilées au niveau de l'organisme de façon nettement meilleure voilà mon avis merci beaucoup pour cette conférence très intéressante je vous en prie Elodie que pensez-vous de la L-glutamine pour les intestins ? oui la L-glutamine est un acide aminé qui travaille sur les antirocytes c'est un des acides aminés qui nourrit les antirocytes des intestins qui est à recommander dans certains cas là aussi on peut en prendre en complément alimentaire mais là aussi c'est quand même bien avant moi je ne suis pas pour je ne suis pas quelqu'un surtout en ayant des notions paramédicales de booster un organisme quand il n'en a pas besoin et de donner des compléments quand on n'en a pas besoin c'est juste déjà de voir si tout est calé sur l'alimentation si tout est calé sur le stress si tout est calé sur la vie en général et ensuite on peut aller vers de la L-glutamine et vers des probiotiques voilà mais c'est pas mais c'est c'est un très bon acide aminé qui effectivement va nourrir vos antirocytes et qui quelquefois peut être très intéressant chez beaucoup de personnes merci Chantal pour cette conférence c'est très intéressant car je vais me former en naturopathie bah oui alors je suppose j'espère que ça vous a apporté déjà l'envie d'y aller qui est déjà très très bien et puis vous verrez c'est quelque chose de passionnant une fois qu'on a un pied dedans on a tout le reste pas de soucis je vous appellerai merci mais je vous en prie Christine avec grand plaisir merci beaucoup pour cette conférence intéressée également par le listing conférence qui mérite un approfondissement perso car c'est une découverte oui bien sûr merci pour votre temps et vos informations complètes je vous en prie avec grand plaisir le miel pour sucrer oui le miel pour sucrer Émilie si je peux répondre pour sucrer effectivement dans le thé dans les tisanes on en met mais alors on a tendance ce qu'il faut faire attention c'est un peu piégeux le miel parce que c'est quand même calorique il ne faut pas l'oublier alors si vous n'êtes pas dans un régime hypocalorique ou d'amaigrissement ou de choses comme ça ou de diabète bien sûr on fait attention à ne pas trop en mettre parce qu'on a tendance à mettre une grosse cuillère de miel et puis on va vers des doses qui sont peut-être importantes par rapport au sucre que l'on mettait avant donc il faut faire attention mais sinon c'est un très bon sucre le sucre de coco oui également ça peut être intéressant dans certaines il y a un goût particulier il me semble au sucre de coco il y a des gens qui m'ont fait des retours qui n'étaient pas toujours satisfaisants alors à voir là aussi bonjour j'ai fait Planta Santé aussi et c'est une école de qualité je vous remercie pour cet échange je vous souhaite bonne continuation bien adigne je suis ravie que vous ayez le même avis de moi et bonne continuation à vous aussi si vous êtes installé ou si vous avez déjà fait ce genre de choses et puis ravie pour d'autres échanges peut-être merci beaucoup Chantal tu es parfaite comme d'habitude Sabrina je vais avoir les chevilles qui entrent merci de ton retour et je te souhaite une bonne fin d'après-midi très belle présentation merci beaucoup écoutez est-ce qu'Émilie peut se manifester Émilie de l'UPE ? parce que je pense qu'il y avait d'autres Émilie dans le... est-ce que j'ai raté des questions ? est-ce que j'ai essayé de répondre à tout le monde ? oui je suis là du coup non oui j'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions on attend encore quelques minutes mais je dois vous quitter je crois aussi j'ai fait défiler donc est-ce qu'il te sera possible de me renvoyer des gens qui t'ont mis peut-être sur mon mail perso parce que tu sais on m'a envoyé pas mal de messages privés avec les coordonnées j'ai déjà préparé le mail que je vais t'envoyer c'est génial ça marche très très bien tout ça voilà donc si vous ne l'avez pas encore fait n'hésitez pas vous faites un au lieu d'envoyer à tous vous faites envoyer à organisateur ou présentateur et comme ça je vous ajoute au listing ou bien comme vous avez le mail de Chantal qui s'affiche à l'écran vous pouvez aussi lui écrire directement voilà vous pouvez aussi m'écrire directement ça évitera peut-être à Émilie de faire un transfert ou de la libérer aussi peut-être elle donc je vous laisse le temps de noter mon mail pour ceux qui sont intéressés il est affiché sur l'écran voilà je vais laisser la conférence couvère encore quelques minutes pour que tout le monde puisse prendre le temps d'envoyer les mails je vois que ça commence à arriver merci également de prendre une minute pour répondre au questionnaire de satisfaction que j'ai envoyé dans le chat et Chantal je te remercie pour ton intervention c'est comme toujours très clair et instructif donc merci à toi je vais couper l'enregistrement et comme l'a précisé Chantal effectivement le replay sera disponible sur la chaîne YouTube de l'UP du Rhin donc vous tapez simplement UP du Rhin et vous allez retrouver tous les replays des visioconférences qui ont été données depuis le mois de mars et vous allez retrouver sur la chaîne YouTube et vous allez retrouver